bonjour tout le monde et ici monsieur cacahuète et ce soir et zou ce soir nous sommes vendredi 1 avril 2022 il est déjà 22 heures et 2 minutes et ceci pourquoi pas et ceci n'est pas un poisson d'avril mais un parlons dvd ce soir dans ce nouvel épisode parlons dvd on a regardé la placide versus anaconda versus shark versus nadeau versus terminator versus gré mims non ça c'est un poisson d'avril on a regardé à la place un film d'animation tout mignon c'est gnomeo et juliette roméo et juliette au pays des nains de jardin je ne sais pas non si j'ai vu de l'eau et du fanta tout à bonus elton john compositeur et producteur ashley jensen la voix originale de nanette crocodile rock clip séparés par une barrière en bois les nains bleus d'un côté les nains rouges de l'autre ne cesse de se faire la guerre utilisant de génération en génération leur jardin comme champ de bataille mais alors qu'ils sont supposés se détester la joie juliette aux bonnets rouges et le brave gnomeo sous son bonnet bleu tombe follement amoureux mais l'un de l'autre c'est pas précisé mais épaulé de par leurs fidèles amis nanette la grenouille champi et leurs flammes en rose en plastique à doré arriveront-ils à à faire accepter leur amour à leurs familles respectives cette histoire d'amour légendaire de shakespeare au pays de nains de jardin ne manque pas de rebondissements et d'humour durée 1h20 format 16 x 9 1 2.85.1 menu interactif chapitrage langues français ou anglais sous titrage français ou anglais et il s'agit d'un film disney alors c'est pas pris c'est pas forcément très visible mais on est quand même sur du disney on peut le reconnaître déjà aux couleurs un petit peu bleuté du boîtier qui est car testique des films disney habituellement ou des films d'animation disney mais on peut le voir également avec le petit logo disney tout simplement ici dans le cadre carré donc voilà on est sur disney mais c'est assez discret je me suis posé la question et disant oui sur une musique de elton john je sais que quand j'ai mis le dvd tout à l'heure dans un playstation 4 on a eu des bandes annonces au démarrage et c'était des bandes données et de bandes annonces de films d'animation dîner du coup je me suis dit c'est bizarre pourtant c'est pas un dîner bah si en fait c'est un dîner sauf que je savais pas que c'est un dîner alors ce film donc j'avais attendu un petit peu parler à l'époque en est sorti il avait fait un petit peu de bruit mais je l'avais je l'avais pas vu donc je savais pas si le film m'aurait plu ou pas donc à l'époque j'avais hésité à le voir par contre toi tu l'avais vu au moins une fois peut-être plusieurs alors que je glute l'a peut-être vu au cinéma sa sortie mais en tout cas tu l'avais vu plusieurs fois et donc donc du coup je glute m'en avais beaucoup parlé de ce film là et puis il ya une suite aussi qu'ils ont sorti il ya quelques années qui s'appelle shalom noms et du coup on a essayé de trouver les deux films puisque c'était quand même mieux d'avoir de nommer aux juliettes avant de voir chez le choc noms seulement le problème c'est qu'il était pas courant donc on a eu un petit peu de difficulté à trouver à l'époque quand je cherchais chercher sur internet était complètement introuvable et finalement on l'a trouvé il ya quelques années à cash sur un coup de chance oui oui on a vu sherlock nobs sherlock sherlock nobs c'est bien avant on l'avait acheté à super eu je crois il me semble je les noter de façon sur le fichier excel alors donc comme vous pouvez l'imaginer déjà de deux par le titre mais aussi parce qu'il est écrit derrière on est sur une version donc originale d'une adaptation de roméo juliette de shakespeare donc évidemment donc on va reprendre des éléments communs à l'histoire mais après c'est complètement parodié il va y avoir évidemment roméo et juliette donc là dans le cas présent ça va être gnoméo juliette évidemment ils vont être dans deux familles différentes et deux jardins différents puisque là les nains de jardin ils vivent dans des jardins en même temps ça pas ça paraît logique les les deux jardins sont sont mitoyens en fait c'est un peu comme si c'était une seule maison mais à couper en deux maisons en fait en deux parties mais à vue de loin lorsqu'on a des plantes d'extérieur on dirait une seule maison quoi micro qui aurait été séparé en deux oui parce qu'on appelle voilà une maison mitoyenne déjà le leur propriétaire respectifs se font également la guerre donc l'une je crois que c'est chez les bleus donc c'est une femme et chez les rouges c'est un monsieur et donc les deux déjà ils se font la guerre et montre le mauvais exemple aux nains de jardin alors au niveau des nains de jardin on sait pas de quand a commencé cette guerre ni même si ça se trouve c'est de la faute à leurs propriétaires toujours est-il qu'en fait ils prennent le principe de toy story en même temps pixar appartient à disney on est sur du disney donc c'est logique ils piochent un petit peu dans leur catalogue donc c'est un petit peu le principe à toy story c'est à dire que quand il ya des humains donc ils sont en figé quoi en pourcelaine vraiment pourcelaine quoi et lorsqu'il n'y a plus personne et les nains de jardin s'anime et vivent leur vie mais pas que les nains de jardin également tous les autres types de créatures qui sont à la base factice mais qu'ils savent qui vivent dans les jardins par exemple une grenouille de décoration qui va être dans le jardin rouge elle va s'animer et peut arroser avec un tuyau qui est dans intérieur d'ailleurs la grenouille va être là la meilleure amie à juliette alors que dans le jardin d elle représente la nourrice et tandis que dans le jardin bleu le nom et au lui il a deux meilleurs amis en fait il a donc un nain de jardin mais également aussi en chaude étrange champignon aussi qu'il suit partout et qui est et qui l'aide alors je sais plus que je voulais dire donc oui donc on est un champignon redifleur mais aussi donc oui ce que je voulais dire aussi quand je parlais de toy story c'est à dire que par exemple si les nains de jardin et sont animés et qu'un humain arrive arrive comme ça par surprise j'allais dire sous précipitement mais non par surprise et bien ce moment là les nains se figent et du coup ça peut comment oh et donc du coup les nains se figent et du coup ça peut les donner lieu et place à des situations assez cocasses mais ça fait exactement comme le principe de toy story donc du coup par contre le problème c'est qu'ils sont fait en porcelaine et la porcelaine c'est assez fragile donc lorsque un nain de jardin tombe et se casse en morceaux et bien il est considéré comme mort décédé définitive fini foutu plusieurs nains de jardin sont déjà morts par le passé du moins c'est ce que nous fait comprendre l'histoire mais ça on ne le voit pas après après évidemment donc il y a des des une grosse rivalité entre les deux jardins qui se départage parfois dans des courses de tondeuse donc un jardin sur sa propre tondeuse et ils font des courses à essayer de gagner et il ya des fois des petits règlements de comptes avec des opérations d'infiltration dans le jardin adversaire pour pouvoir pour saboter des choses etc plus ça va et plus c'est l'escalade jusqu'au moment donné où il va y avoir un drame mais avant tout ça avant d'arriver au drame puisque tout le monde sait connaît l'histoire de roméo juliette et et enfin je suppose et on sait bien qu'entre tybalt et mercutio à un moment donné il va se passer quelque chose de dramatique bref avant d'en arriver là gnoméo juliette vont se rencontrer par hasard lors d'une eau lors d'une d'une sortie nocturne l'une parce qu'elle voulait aller dans un jardin neutre puisqu'il ya un troisième jardin histoire un jardin neutre pour pour aller recueillir une fleur qui lui plaisait beaucoup et lui il était là plutôt en opération pour Oui un jardin abandonné mais dans un jardin neutre quoi donc et lui donc nommé où était là pour une opération pour faire des tags Chez chez les nages jardins rouges donc c'est une petite opération de vengeance et finalement ils étaient du finalement ils étaient grimmé un petit peu les deux donc elle du coup elle était à elle s'était fait en costume de ninja avec une chaussette noire et lui il s'était fait complètement du maquillage un petit peu comme des soldats tout ça ou comme d'un prédateur donc du coup on peut pas voir la couleur de leur bonnet Du coup ils sont rencontrés par hasard et ils sont tombés sous le charme l'un de l'autre mais le problème c'est qu'ils ont qu'ils vont découvrir que qu'ils appartiennent avec aucun adverses au jardin adverse Le souci c'est que leur famille ne s'entend pas mais eux ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et donc du coup ils vont se voir en douce et le l'endroit idéal pour pour les rencontres ça va être le troisième jardin donc et qui est un jardin sauvage abandonné où on fait la rencontre d'un d'un futur ami d'un flamant rose qui va être à l'un de leurs meilleurs amis et qui va les les aider dans leur petite escapade qui lui il a connu un drame par le passé ce flamant rose en plastique le souci c'est qu'à un moment donné donc les rivalités entre les bleus et les rouges va va dégénérer complètement et et il va y avoir donc un drame et puis après ce qui va conduire à un événement tragique où on va penser qu'un personnage est mort donc un petit peu comme dans roméo et juliette sauf que le personnage que l'on croit mort n'est pas mort un petit peu comme dans roméo et juliette Sauf que finalement il va y avoir une grande scène de règlement de compte avec une bataille épique et une tondeuse diabolique mais vraiment Une tondeuse qui a qui est car c'est un côté maléfique tout ça mais qui est vraiment plus du tout une tour des agazons quoi d'ailleurs il dit dans la publicité dans un film d'animation une publicité sur cette tondeuse là ils le disent à un moment donné ne convient pas aux particuliers Et Finalement donc après on va avoir contrairement à l'histoire dramatique de shakespeare on va avoir une fin heureuse un happy end comme dans dans quasiment tous les pour ainsi dire tous les disney Justement d'ailleurs shakespeare il y a une statue de shakespeare qui s'anime à un donné qui parle à gnomeo dans le film et qui avertit gnomeo que son histoire ressemble beaucoup à l'ancienne et quand ça se finissait mal donc il avait avertissé comme quoi son histoire risquait de très mal se finir donc évidemment on est sur un film avec un happy end alors il ya pas mal de références pour des petits clins d'oeil des références beaucoup de traits d'humour de la parodie plein de petits trucs très sympa avec des petits gags tout ça et vraiment j'ai trouvé ce film très léger les personnages également je les ai trouvés très touchants donc un mignon est vraiment très attachant on s'inquiète également pour la possible fragilité des nains jardins on l'a vu doublé en vf et franchement le doublage vf est excellent donc vraiment en tout cas mes personnages préférés c'est gnomeo juliette juliette à nouveau à vraiment très douce et gnomeo aussi ça va vraiment très bien il forme vraiment un couple magnifique on les voit là sur la jaquette oui ça c'est l'autre côté du boîtier donc le verso de la jaquette et à l'intérieur donc voilà le dvd on l'a vaché d'occasion en cash donc je sais plus combien l'avait payé peut-être dans les 1 euro ou un peu moins je sais plus ça fait un petit moment voilà pas grand chose de plus en dire en tout cas ben moi je veux pas en dire de trop pour ne pas trop spoiler en tout cas il était vraiment cool et je vous conseille si vous aimez bien les comédies tout ça et les films d'animation franchement est très très sympa et ça ça donne une une autre version un petit peu différente de roméo juliette et franchement c'est super cool donc voilà un vraiment très très beau film d'animation à trouver si vous avez l'occasion de le trouver on va rien à ensemble la fiche wikipédia gnoméo juliette en anglais gnomeo and juliette film d'animation américano britannique réalisé par kelly asbury sorti en 2011 synopsis séparé par une simple barrière en bois les nains bleus d'un côté les nains rouges de l'autre ne cessent de se faire la guerre utilisant de génération en génération leur jardin comme champ de bataille mais alors qu'ils sont supposés se détester la jolie juliette au bonnet rouge et le brave gnomeo sous son bonnet bleu tombe follement amoureux épaulés par leurs fidèles amis nanette la grenouille champi et leurs flamants roses en plastique adorés arriveront-ils à faire accepter leur amour à leurs familles respectives budget 36 millions de dollars durée 84 minutes sorti aux états unis et au royaume-unis le 11 février 2011 en france le 16 février 2011 les voix originales donc ça c'est pour la véo on a emily blunt james mcavoy jason statam juliette walters richard wilson maggie smith michael kane patrick stayward jim cummings matt lucas dolly parton ashley jensen alcogan stephen mercant et osi osborne il ya quand même du casting pour les voix françaises donc on a michael gregorio c'est c'est lié à charpentier martin meyer harryg cyril artaud guillaume lebon denis boileau nicole favard laurent larcher tamila beba michel pollin emmanuel curtilde alain courriveau emmanuel garigeau omar yami delphine benco michel vignet jaufret oliver omar yami joachim selinger joachim selinger joachim selinger edouard coulant et olivier chauvel alors euh je sais plus alors le père de juliette c'était euh c'est l'or red brick je pense et du coup c'était denis boileau euh moi j'ai reconnu que c'était la en vf la même voix que que le personnage qui joue le biscuit je sais plus comment s'appelle euh pictor magnicole dans ali mcbill et qui joue aussi un personnage dans la série numbers c'était une voix que j'aime bien et du coup c'était à c'était cool de la retrouver alors il y a d'autres infos je crois que je vais éternuer non euh bande originale donc il y a pas mal de musique euh dont certaines musiques qui sont quand même assez connues euh au niveau des musiciens donc il y a par exemple Elton John David Johnston Bob Birch Nigel Olson John Mahon et James Newton Howard ah autour du film le 10 février 2011 la société publicitaire liée au quotidien gratuit métro lance un buzz autour du film en éditant et distribuant une version gnome au format un quart tiré à 50 000 exemplaires et distribué en région parisienne ah donc ils ont fait un à leur magazine un métro mais en tout petit en version gnome ah ça devait être amusant 50 000 exemplaires une suite intitulé Sherlock noms c'est sorti en 2018 alors je sais pas pourquoi le film pourtant je crois qu'il a été quand même un succès mais euh pourquoi ils en ont on en tiré si peu dvd et qu'ils l'ont pas réédité moi je sais pas alors je sais pas combien d'exemplaires a été édité mais apparemment il a pas été réédité et euh et comment ça se fera alors sur amazon donc j'ai regardé là tout à l'heure le bourré est encore trouvable mais par des vendeurs pro des particuliers mais pas par amazon du moins j'ai pas l'impression le dvd donc on le trouve plus sur amazon après il y a un import sans langue vf mais plus en édition normale ils ont pas fait non plus de bundle en france avec les deux films il y a un bundle mais qu'un import euh sur acuten on a un peu plus de chance donc enfin nous on a déjà le dvd mais si on cherchait sur acuten alors et là par contre il y a plusieurs fiches il y a plein d'éditions différentes il y a les éditions import tout ça pour l'édition française l'édition standard quoi quoi la normale euh on le trouve il y a en tout 17 offres euh ça va de 3,35€ d'occasion et après ça va jusqu'à euh euh je sais pas je reviens un petit peu en arrière euh euh là ils disent donc euh d'occasion des 90 centimes et 9 des 2,99€ et quand on clique dessus le navigateur met un peu de temps chargé ils disent 3,35€ alors je sais pas ah parce que après c'est par rapport aux frais de port par exemple euh celui à 3,35€ il y a les frais de port gratuits alors que celui à 80 centimes les frais de port sont 2,99€ donc forcément la version à 3,35€ est moins chère mais c'est de l'occasion donc après 9 faut voir après bien les descriptions parce que des fois il y en a qui marquent pas 9 mais c'est 9 quand même et il s'est précisé dans la description tout ça face à un peu le bazar recutem après il y a d'autres sites j'ai pas regardé les autres sites mais il y a euh je sais pas moi il y a Fnac, Ibe, Leboncoin, Vinted etc donc il faut chercher un peu partout il y a moyen de trouver le DVD quand même même s'il commence à se faire rare euh il y a quand même moyen de le trouver surtout si vous êtes sur l'occasion vous devriez pouvoir le trouver à moins de 5€ après 9 c'est déjà plus compliqué et ça va être plus cher je l'ai aperçu une fois il y a pas si longtemps que ça je crois en grande surface en hypermarché je sais plus c'était lequel hypermarché mais je l'avais vu il y a quelques temps quelques semaines ou un mois tout cassé euh donc on peut le voir encore des fois parfois en hypermarché 9 mais euh c'est pas évident voilà je sais pas quel est le meilleur plan pour trouver ce DVD là en tout cas je suis bien content qu'on l'ait trouvé donc nous on l'avait trouvé avec des traces de doigts et quelques quelques rayures mais euh on a on a pu voir le film sans problème il est passé d'un bout à l'autre sur la PS4 sans aucun souci donc voilà allez c'est tout bon week-end tout le monde salut salut au revoir salut au revoir salut au revoir salut au revoir